bonjour chers collègues donc je vais vous présenter un processus pour les devoirs notés donc on s'est mis d'accord que les devoirs notés ne sont plus gérés entièrement par le service des examens donc ce processus que je vous propose ici c'est celui que je vais appliquer pour les examens de la deuxième session au département informatique vous verrez si ça vous intéresse ou pas donc là il y a trois acteurs le service informatique le service d'examen et le coordinateur et les enseignants et le chef de département bien sûr donc le service informatique il crée comme pour evalbox un email code ue et is a e d u lb à la différence là on va voir une légère différence on transmet pas ça aux enseignants mais grâce à cet email on crée une classroom on crée une classroom chez cet email il y aura juste les examens à l'intérieur donc dans cette classroom on nomme la classroom année semestre p f ou r p pour partiel f pour finale r pour rattrapage actuellement il n'y aura que le rattrapage avec le code de l'une ensuite à l'intérieur de cette classe je vais faire une vidéo qui explique chaque partie donc à l'intérieur le service d'examen toujours il crée la chine qui contient la liste des auditeurs avec leur email c'est tout ce qu'il fait on crée cette chine dans un document de la classe roue ensuite il invite le coordinateur de cet enseignement une fois qu'il invite le coordinateur de cet enseignement le reste du travail il va être fait par l'équipe enseignante le coordinateur les enseignants et l'assistance du chef de département au code bien sûr pour les coordinateurs et les enseignants on doit leur fournir une hotline c'est au cas où ils aient des questions où ils savent pas faire une chose ou l'autre soit le service informatique soit le service examen il faut qu'il ait un pool de personnes que l'enseignant ou le coordinateur puisse appeler pour obtenir de l'aide donc le coordinateur qu'est ce qu'il va faire il va créer le devoir et là je vais vous montrer comment on crée le devoir le devoir une question c'est un document écrit dans google doc word si vous préférez et un formulaire un formulaire où il ya juste on propose à l'auditeur de transmettre le fichier pdf qui va scanner avec le camscan d'accord c'est tout le formulaire il est présent uniquement pour la plot et ça ça va nous permettre de simplifier la gestion des uploads vous allez voir comment ensuite le coordinateur y crée les devoirs en fait avec s parce que je préconise que le devoir ne contiennent qu'une seule question donc supposons que vous allez créer un devoir noté de deux questions chacune d'une demi-heure comment on fait fait deux devoirs chaque devoir une seule question chaque question une demi-heure la première demi-heure six heures six heures et demie question numéro un on donne 10 15 minutes on verra pour que l'élève ensuite il fasse le scan de sa point de sa question qu'il organise qui crée le pdf qu'ils le transmettent dans la google form l'équipe enseignante s'assure que tout le monde a transmis la réponse une fois que tout le monde a transmis la réponse on lance la deuxième question pour une autre demi-heure et on donne une marge 10 minutes un quart d'heure on verra pour que l'iskan et il envoie les questions une fois que c'est passé on n'accepte plus les réponses ça c'est une première étape on a récupéré les réponses d'une manière propre à l'intérieur de la classe room et des outils qui existent à l'intérieur de la classe room une fois que c'est fait c'est des devoirs donc quand on va mettre des notes elles seront en plus gérables ces notes à l'intérieur de la classe room aussi je vous ferai la vidéo de comment noter et récupérer les notes de tous les élèves je préconise aussi que tout de suite après l'examen on regarde rapidement les compositions qui ont été retournées et toutes celles qui semblent excessivement bonnes et que nous on connaît puisque maintenant les profs participent à l'examen donc ils connaissent leurs élèves ils connaissent à peu près leur niveau donc s'il ya des réponses qui sont excessivement bonnes tout de suite on dit aux élèves rester disponible après l'examen pendant une demi-heure pendant une heure pour que le coordinateur ou l'enseignant le contact par webconf ou par chatting peu importe pour lui poser quelques questions concernant son examen pourquoi tu as répondu comme ça ici qu'est ce que tu as voulu dire etc et vous essayerez c'est la meilleure manière de capter les tricheurs bien sûr vous allez me dire c'est du travail oui si il faut bien trouver une solution qui coûte un peu de travail mais au moins on fait nos examens et on les termine de la manière la plus correcte possible donc le coordinateur il crée les devoirs ensuite une fois qu'il a créé tous les devoirs je vous montre comment ils sont pas encore publiés ils sont créés vous invitez les auditeurs à la classe roue les invités c'est facile vous allez les trouver dans la chitte que le service d'examen vous a créé et qu'il mettra à jour éventuellement si les examens ne sont pas si la clôture de l'inscription n'est pas terminée donc il est nécessaire qu'avant l'examen d'un ou deux jours on se met d'accord avec les élèves pour les former à la manière de répondre aux questions faut qu'on les forme à créer les pdf à les faire d'une taille assez petite à utiliser leur téléphone parce que je vais vous montrer c'est par le téléphone qui vont transmettre les réponses pas avec l'ordinateur et vous allez voir pourquoi c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir installer sur leur téléphone les élèves la classe roue l'application classe roue et l'application cam scanner donc tout ça il faut les préparer à l'avance maintenant l'année prochaine ou les autres fois de tout ça normalement ça va être ça va devenir une routine et surtout l'année prochaine pendant les cours apprenez leur à répondre de cette manière aux questions au partiel au contrôle continu peu importe après si on intègre ça dans nos cours dès le départ ce sera beaucoup plus facile la partie examen donc vous formez vos élèves avant l'examen comment rendre l'examen le jour de l'examen bon on gère l'examen on lance l'examen on récupère les réponses on s'assure que tout le monde a récupéré les réponses on fait quelques web conf avec les élèves pour voir si ils ont c'est pas obligatoire mais pour vérifier si c'est bien eux qui ont répondu à tout ça ça c'est l'équipe enseignante elle se débrouille de comment elle va vouloir s'assurer qu'il n'y a pas eu de triche et on corrige en ligne les compositions maintenant c'est un prof chez lui il trouve qu'en ligne ça fait mal aux yeux il peut toujours imprimer quelques compositions qui lui sont attribués pour la correction il les imprime il les corrige le prof il fait ce qu'il veut ici une fois que c'est corrigé et parce que c'est sur classroom et parce qu'on va mettre la note sur classroom l'étudiant n'est pas obligé de la voir nous en tant que prof pour avoir la note on dit au service examen ça y est la note est prête donc le service examen il rentre sur la classe foule et il n'a même pas besoin de cliquer je vous montrerai aussi de l'extérieur il peut récupérer toutes les notes et puis il saisit les notes et voilà le tour est joué donc ça c'est le processus maintenant la prochaine vidéo c'est je vais vous faire une vidéo pour le service examen comment il prépare cette partie et une autre vidéo pour les coordinateurs et les enseignants de comment faire cette partie à bientôt et bon courage pour tous ceux qui vont faire ce type d'examen et enfin Merci.